Salut tout le monde, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le combat qui va opposer, je vais vous le dire tout de suite, Hagrid C contre Jivadé. Donc nous sommes le 2 août et je vais vous faire une présentation de l'équipe. Donc du côté de Hagrid, nous avons Minitik la Sadidette, Roubinet la Roublarde, Lekaflipet Flapet et Riku la Sacrieuse. Tandis que du côté de Jiva, nous avons Zinouche le Yop, nous avons Devil Ezekiel le Kras, nous avons Eranini l'Eniripsa, son nom le parle assez comme ça, et nous avons Tonton Pika le Panda. Donc vous avez pu voir en même temps les résistances, je n'ai pas fait faire attention donc je vais vous les repasser en revue. Donc pour commencer, Flapet qui a le maximum de résistance qu'elle a, c'est en eau. Eranini qui a des résistances vraiment pas mal, Riku qui a forcé sur l'eau et la J aussi. Ezekiel 12% partout, Roubinet qui atteint les 50% en terre, donc à mon avis comme en face c'est une Sadie et un Ekaflip, elle s'est dit que comme ça allait être les terres, il fallait forcer là dessus. Zinouche qui a 26% en eau, elle a des résistances normales sur le côté. Minitik qui a des résistances bizarres mais je pense qu'elle est sous vulnérabilité, je vais vérifier. Non. Donc des résistances vraiment bizarres. Elle a moins 5 en eutres, moins 5 en terre, donc elle n'a que 5% dans les autres, donc c'est assez bizarre. Elle n'a déjà plus que 2800 points de vie. Et Tonton Pika là qui est sous picole mais qui à mon avis doit avoir des résistances pas mal non plus. Donc comme vous avez pu le voir au premier tour, Tonton Pika qui a poussé avec le Karcham et Shamrak, le Lyop et le Nini directement au corps à corps de Roubinet. Pour à mon avis faire un maximum de dommages dès le premier tour. Tandis que maintenant, les teams commencent à placer leur bombe tranquillement, leur houblard. Les autres n'ont pas encore joué, donc on ne sait pas trop comment ils vont faire. C'est au tour de Riku. Qui place une kawotte. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, pour transport sa sadidette. Elle aurait peut-être dû la placer directement dans le glyphe de la kawotte, ça lui aurait rendu un peu de vie. Ben non, à mon avis, elle revient sur son côté. Je ne sais pas trop pourquoi elle fait ça. Ah si, pour l'odorat. Donc espérons que l'odorat de Flappette va être positif. Ce serait dommage de retirer des PA et des PM à son équipe. A mon avis, si elle aime le risque, elle a dû le monter niveau 6 Sodorat, sinon elle l'a laissé niveau 3. Pour que ça ne puisse pas retirer, même au pire des cas, que ça ne puisse pas retirer des PA ni des PM. Ça ne peut que soit de ne rien faire, soit de en donner. Donc on va bien voir. Elle s'avance. Elle fait un trèfle. Un tout ou rien. Ça par contre, je n'avais jamais vu. Donc l'odorat qui rajoute un PA et un PM à sa team. Donc c'est bien joué, là, il y a eu assez de chance. Je vais regarder pourquoi elle a mis le tout ou rien. Donc tout ou rien, qui est un sort qui fait énormément de dommages, mais qui rend aussi énormément de vie si c'est joué. Si l'Eka a beaucoup d'intelligence, pardon. A mon avis, elle ne l'a fait que sur sa team. Donc à mon avis, elle devrait avoir beaucoup d'intelligence. Je vais regarder sur mon PC Soul, sur le côté, pardon, s'il y a moyen de voir les éléments. Non, on ne peut rien voir. A part qu'elle a un chapeau lochon en dessous de sa coiffe-objet. Donc là, oui, vous pouvez voir le tout ou rien qui lui a rendu 795 de vie, mais lui a retiré 161. Donc ça, c'est vraiment un sort génial à jouer pour les Eka-feux. Ça rend énormément de vie. Je vais regarder de mon côté si on peut voir le temps de relance de ça, parce que si le temps de relance est vraiment... S'il y a peut-être un tour où on ne l'a pas, ben franchement, pour une team en colis, c'est vraiment énorme. Donc alors, tout ou rien, je l'ai ici. Donc niveau 6, temps de relance, c'est tous les 4 tours. Et sachant que le sort reste 4 tours ou 3, je pense que c'est 4. A mon avis, ils vont essayer d'avoir leur team tout le temps sous tout ou rien. Donc ça montre encore une fois la puissance des Eka-flips. Quand on disait qu'ils étaient, entre guillemets, déchus, parce qu'ils avaient été vachement modifiés depuis la dernière édition du Goal Terminator. Donc c'est pour vous prouver que ce n'est pas terminé. Donc là, Robinet qui ravance ses bombes pour préparer un Kaboom, voilà, pour rajouter un PA à sa Sakri et à sa Kawat. Ça, je n'ai pas trop compris. Elle va encore rajouter un PA, voilà. Elle fait une Explo-Bombe pour leur ajouter des dommages. 142 puissances. Je n'arrive pas encore à m'habituer à dire puissances, parce que depuis que je joue à Dofus, donc depuis presque 7-8 ans, bon, je pense que je suis à presque 8 ans, ça a toujours été les pourcents de dommages. Donc à mon avis, il va falloir des années avant de dire de la puissance. Donc j'espère que le combat ne va pas s'éterniser, s'éterniser, pardon, parce que j'aimerais bien voir encore le combat après. À mon avis, je ne le verrai pas en entier, mais à 21h30, il y a Joldé contre Crocoburiosé, pardon. J'aimerais bien le voir, parce que c'est une team, encore une fois, avec Yop, Sakri, Panda et Roublard. Et la team d'en face, c'est Enu, Kra, Yop et Enirip. Donc ça, c'est la team de Jol. Et la team Roublard est celle de Crocoburio, donc j'aimerais vraiment voir cette team à l'oeuf, parce qu'on m'a dit qu'à l'entraînement, Crocoburio était vraiment énorme. Donc là, en fait, c'est vraiment génial, leur technique avec le tout ou rien. Donc franchement, on ne l'avait pas encore vu. Enfin, moi personnellement, de mon côté, je ne l'avais pas encore vu, cette technique-là. Donc on va voir s'ils continuent vraiment à l'utiliser, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Donc la fin du deuxième tour va bientôt se terminer, après la fin du deuxième tour, non, le deuxième tour, pardon, plutôt, va bientôt se terminer. Et c'est sous des coups de flamiche à moins 596 sur Riku, donc la sacrieuse, que l'Ekaflip va jouer son tour. Et là, elle a repris, non, elle a perdu plus de vie qu'elle a repris, mais elle était au maximum de sa vie. Elle fait une longue rappeuse sur Zinouche. Elle risque de faire un... Ah non ! Elle fait un double Ekaflip. Donc encore une fois, je vous invite à aller sur ma chaîne, parce que j'uploade une vidéo hier rappelant la nostalgie des Ekaflip. Donc c'est une vidéo que j'ai retrouvée sur Youtube, qui était presque, entre guillemets, perdue, du Ghoul Terminator passé, ou d'il y a deux ans, je ne sais plus trop. C'était commenté par l'équipe de jeux online, donc c'était Cruor, il y avait le SRAM, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y avait même Sylphane qui était venu pour la finale, donc c'était vraiment pas mal. Et moi, ça me rappelait plein de souvenirs, et quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, je ne peux pas la laisser là, je vais la ré-upload sur ma chaîne, et c'est là qu'on voit la... En fait, on va dire, avant, les stars, entre guillemets, du Ghoul Terminator, c'était les Ekaflips. Maintenant, cette année-ci, c'est vraiment la classe Roublard qui, heureusement pour moi, qui passe vraiment au-dessus de tout le monde, au-dessus du lot, pardon. Désolé, j'ai baillé. Parce qu'en fait, pour le moment, toutes les teams à Roublard que j'ai vues, elles ont toutes gagné leur combat, donc j'espère que les teams à Zobal, par contre, vont être éliminées le plus rapidement possible, parce que franchement, à regarder, c'est horrible, et à commenter, c'est pire, parce qu'il ne se passe rien, ils sont tout le temps sous leur bouclier, ils font qu'une chose, c'est éviter le combat et l'éterniser un maximum. Enfin, c'est vraiment pas marrant à jouer, enfin, à commenter, pardon. Donc, à l'avenir, pour les gens qui aimeraient bien voir des combats à Zobal, sauf s'il y a un seul Zobal, et qu'il n'y a pas de Feka en face, ou d'autres Zobal, mais sinon, si c'est une team avec minimum, dans le combat, un Roublard, un Zobal, et un Feka, je change même tout directement, je prends même pas la peine de commencer à commenter, parce que je sais bien que ça servira à rien. Donc là, je suis en train de parcourir l'essor du... des Zeka Flip, pardon. Euh, des Zeka Flip, qu'est-ce que je dis moi ? Des... des Zobal, et je suis en... euh, je vais y arriver, des Steamers. Et je suis en train de regarder, en fait, parce que depuis ma vidéo que j'avais faite sur une heure de gameplay avec un Steamer, et bien en fait, j'ai plus du tout joué avec... avec mon Steamer sur la bêta, donc je sais même plus s'il est encore actif, s'il est encore connu. Et franchement, j'ai regardé en... sur YouTube tout à l'heure des vidéos de PvP de Steamer pour voir ce que ça donnait. Et franchement, ça a l'air pas mal comme classe, mais ça m'a l'air beaucoup trop compliqué pour essayer de l'imaginer à plusieurs, en fait. Faut vraiment une personne qui joue sa classe à 100%. Et euh, par contre, là, il y a le Kras qui vient de casser entre guillemets le combo que Rubinet voulait placer et que ça tourne à bombe en tuant la tourne à bombe qui était à ses côtés. Donc, à mon avis, la coop va attendre encore un petit moment. Riku qui fait une libération pour se libérer de l'emprise du Pandawasta. Là, par contre, nous avons vraiment une ligne d'invocation. Donc, c'est pas mal, à mon avis, pour se cacher, c'est vraiment pas mal de se mettre là derrière. Une folie sanguinaire sur Rubinet et à mon avis, Riku qui va essayer de placer une punition soit à ce tour, à mon avis, ce sera au tour prochain, elle n'aura plus de temps, non, peut-être à ce tour-ci, sur le Yop. Ou bien, ouais, voilà, une punition co-critique à moins 1505. Donc aussi, je voulais m'excuser auprès de vous parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent que les combats sont pas intéressants à regarder parce qu'il n'y a pas les animations de sort. Bon, je vais quand même vous expliquer pourquoi les animations de sort ne sont pas mises. C'est parce qu'en fait, Ankaman nous a demandé à toutes les chaînes qui... à toutes les chaînes, à tous les Youtubers qui filment, elle nous a donné un genre de règlement et je vais essayer de vous le trouver. Je me connecte vite fait sur mon autre PC. Nous donnant, entre guillemets, des conseils pour filmer le GoulTerminator et il y avait certains critères à respecter. Donc moi, je vais essayer de vous le trouver. Voilà, GoulTat 2012. Alors, les infos. Ce n'est pas ça, je cherche toujours capture vidéo. Voilà. Donc, Ankaman nous conseille, entre guillemets, de un, pour les paramètres, d'avoir une qualité d'écran de jeu en HD, donc minimum en 720p sur YouTube quand vous pouvez voir souvent toutes mes vidéos sont en HD. La transparence activée, les coordonnées non affichées, les animations de sort désactivées pour éviter les lags. Prise en considération de la zone de chat, donc c'est comme moi, je vous augmente en bas à gauche la zone de chat et désactiver tous les canaux, donc avoir seulement le canal combat activé. Passage sur la fiche des personnages au début du combat afin de visualiser les stats, puis durant le combat, selon la tournure des choses, prendre en compte des éventuelles accélérations de vidéos lors du montage. Donc si le combat, encore une fois, dure vraiment trop longtemps, c'est pas interdit de l'accélérer et peut-être faire un fois deux, c'est limite plus intéressant à regarder parce que les tours passent vraiment vite. Et aucune fenêtre venant parasiter l'écran de combat type MSN, Skype, fenêtre de clé gauche, etc. Et l'affichage du pointeur de la souris désactivé. Donc ça par contre, moi je le laisse toujours activé. mais je pourrais le retirer assez facilement. Et pour le montage, il y a bêtement des choses qui nous sont données comme utiliser uniquement l'animation fournie par Ankama en écran d'accueil de la vidéo. Donc c'est en fait l'introduction du Ghoul Terminator qu'il y a au début de chaque vidéo à moi. Pour le nom du combat, en fait, il nous donne un entre guillemets modèle. Donc là, on a entre guillemets équipe A entre guillemets versus entre guillemets équipe B. Ensuite, on doit mettre un tiret puis soit phase de sélection 32ème, 16ème et tout ça. Et encore mettre un tiret et ajouter Ghoul Terminator 2012. on doit ajouter une virgule et mettre part et puis ensuite le nom de notre fan site. le part, comme c'est sur ma chaîne, je ne le mets pas forcément. Mais je pourrais le mettre parce qu'en fait, une fois que les combats se reploadent sur YouTube, on doit envoyer par email l'URL de la vidéo ainsi que le nom du combat. Par contre là, désolé de m'arrêter de parler, mais une épétoche à moins 1367 qui vient de tomber sur Flappette donc qui a eu très très mal. ces HP sont tombés à 2622. Donc je continue ce que je vous disais pour en fait, on doit envoyer l'URL à Ankama à une adresse qui a été créée pour ça et à mon avis, un site ou bien une page va être ouverte par Ankama avec tous les replays de tous les combats du Ghoul Terminator parce que c'est vraiment bien organisé. chaque jour, on a tous les fans sites et tout ça, on a soit un combat à filmer, enfin on a toujours quelque chose à faire et c'est vraiment bien fait. C'est mieux organisé entre guillemets que les années avant parce que il prenait vraiment quelques personnes qui filmaient que certains combats ou d'autres qui ne commentaient même pas. donc cette année-ci il y a beaucoup de nouveaux commentateurs je ne vais pas dire grâce à moi mais depuis que j'ai commencé les vidéos commentées il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont commencé aussi donc voilà. Il y a aussi énormément de fans qui ont été sélectionnés cette année-ci donc ça change vraiment beaucoup. Donc moi je voulais vous dire que c'est vraiment super de la part d'Ankama de nous donner notre chance en nous faisant un autre pub mais par contre il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont demandé en message privé sur Youtube comment cela se faisait-il que je n'étais pas référencé dans les entre guillemets fans sites sélectionnés c'est parce que j'étais en vacances lors de la sélection des des équipes et des fans sites donc en fait c'est un ami que vous connaissez tous mais dont on m'a demandé de ne pas révéler les noms qui m'a prêté un compte parce que lui il en avait plusieurs avec son fans site donc c'est grâce à ça que je peux filmer des combats et c'est aussi pour ça que je n'ai pas d'obligation d'en filmer quelques-uns parce que tous les Youtubers ils en ont entre un et quatre à filmer obligatoirement pour le moment et ça risque d'augmenter au fur et à mesure et et donc voilà c'est pour ça que moi je peux un peu choisir les combats que je veux regarder mais donc moi je n'ai pas de d'obligation donc là on va maintenant se retourner vers le combat pour voir un petit peu où ils en sont par contre je vais baisser la fenêtre du chat pour vous montrer un petit peu les vitalités de chacun voilà s'il veut bien bon bah j'y suis pas arrivé donc on va passer au dessus avec le clic donc Rubinet qui n'est plus qu'à 3003 bah qui a toujours 100% de sa vie euh zinouche oula zinouche qui s'est pris une herbe folle et qui a perdu 2pm et Eranini qui a perdu aussi 212 points de vie donc par contre je vais cliquer sur l'éca pour voir un petit peu euh donc euh elle n'a plus tout ou rien donc c'est pour ça en fait je pense qu'ils vont essayer d'en refaire un euh en fait j'ai regardé aussi euh j'ai oublié de vous dire j'ai regardé sur le site euh les le sort euh Ekaflip donc je l'ai en face de moi je remets juste l'Ekaflip qui est ici voilà donc Coco de Yop euh sur sur euh sur Riku donc euh il y a un petit soucis je pense qu'elle est mort je l'ai entendu mourir mais je ne la vois plus dans la timeline donc oui mort de Riku du côté de Hagrid je vérifie une dernière fois oui non mort de Riku donc euh c'est assez dommage à mon avis Jiva qui va sûrement gagner le combat parce que euh le Roublard de Hagrid bah pour le moment je ne l'ai pas vu faire énormément de belles actions euh pourtant il y a de quoi il pourrait vraiment faire quelque chose de bien et euh Jiva qui joue vraiment bien le coach en soignant bien avec euh avec l'Oreigny donc à part euh Zinoche bah toute la team est encore full life et euh tandis que le Kras euh dévie les Ezekiel qui s'occupe depuis le début de tuer toutes les invocations pour éviter de de spammer le combat à mon avis ils vont essayer de de tuer la Sadida le plus rapidement possible pour arrêter de de s'ennuyer à à retirer les les invocations et pour vraiment commencer à roxer euh mais par contre j'ai envie de voir si l'Ekaflip va encore refaire son sort euh tout ou rien euh qui j'ai aussi regardé voilà ce que je voulais vous dire par contre attendez là épée d'automail coup critique 564 521 et un deuxième coup critique à 616 donc euh comme je vous avais dit là ça dit qu'il s'est fait focus à ce tour-ci et qu'il n'a plus que 805 HP alors que c'est au tour de l'Ekaflip euh de jouer donc Flapounette Flapette pardon euh elle fait son tout ou rien elle fait pas de coup critique donc euh en fait ce que je voulais dire je vais arriver à vous le placer euh tout ou rien en fait au niveau 6 euh il rend des PV de 4 à 38 tandis que en coup critique il donne de 7 à 76 donc les les dom les pardon euh la vie rendue et x2 à la base donc à mon avis comme tantôt elle a repris plus ou moins 750 mais euh euh là ça dit Minitik euh ne devrait pas survivre logiquement à l'aide bambou euh un Karcham sur Eranini et euh deux pans d'attaque sur Minitik qui n'est plus qu'à 165 HP et ça va être à son tour donc à mon avis ce qu'elle va sûrement faire elle va se planquer elle va se mettre en état Sylvestre puissance Sylvestre pardon euh pour rester deux tours et pour éviter la victoire écrasante à Jiva enfin personnellement c'est ce que j'aurais fait et elle reprend et elle reprend grâce à la kawotte et à tout rien 227 HP donc ce qu'elle fait elle fonce dans le table on avait elle va faire des derniers dommages et non elle ne fait pas sa puissance Sylvestre donc ça c'est assez dommage elle est remontée à 475 HP quand même donc là ça va être autour de ses invocations qui vont euh la soigner encore un petit peu elle a repris 27 avec donc elle a 539 de vie pardon et ça va être autour de Zinouche qui risque de faire un bon voilà et le terrain est terminée la sadie minitique donc là encore une fois bah c'est Jiva qui mène 4 à 2 donc assez facilement pour le moment euh s'ils vont assez vite il y a peut-être encore moyen de jouer la la victoire écrasante donc ça va vraiment être chaud 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 je vais regarder où en est la cocodio donc dans deux tours donc espérons voilà euh le mur de bombe qui est placé le roublard qui fait péter une bombe et qui va en replacer une deuxième je pense voilà donc euh Eranini qui est placé dans le mur de bombe qui se prend 518 de dommage et une roublardise de la part de Roubinet qui à mon avis est retourné près de son écaflip donc ce que ce que Ezekiel va faire c'est il va essayer de retrouver voilà il a retrouvé Roubinet qui est là-bas au fond et il va sûrement pousser euh Eranini en dehors du du mur de bombe je pense je suis pas sûr ou bien il va essayer de tuer la tornabonde qui est ici la plus grosse qui fait la jonction entre les deux murs par contre je regarde là je suis en train de calculer le mur de bombe est bien grand je trouve 6 cases je pensais pas que c'était possible par contre je vais passer le combat en mode tactique pendant quelques secondes pour un petit peu voir donc en fait non c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc 6 et 6 euh j'étais persuadé que c'était 5 cases maximales donc euh à l'avenir je ferai plus attention à ça je pensais que c'était moins que ça j'essaie toujours de me caler à un maximum 5 cases exprès pour être sûr que le mur de bombe soit placé là par contre on dirait presque une team optimisée euh Eranini qui se reçoit tranquillement en revenant près des autres et qui fait son mot stimulant sur tous les membres de sa team euh tranquillement comme si c'était prévu et Savita qui remonte tout doucement euh il est remonté à 2000 de vies pardon et c'est au tour de Flapette qui a repris 200 de vies euh non 150 plus ou moins avec son tour rien et qui se décale en faisant une langue à peu sur le tas et un top cache euh sur l'enni avant de faire un contre coup pardon euh c'est le rendu d'une vidéo qui est terminée voilà et avant de passer son tour en se bloquant tout au fond près de près des bombes du roubleur de roubiner c'est au tour du panda qui à mon avis va porter tout le monde euh directement au corps à corps de Flapounette euh de Flapette j'arrive pas à prononcer son nom c'est assez bizarre je dis tout le temps Flapounette à la place de Flapette donc euh une pandattaque sur la tournabond et euh un karcham sur Ezekiel et un chamrak pour le rapprocher de l'Ekaflip donc il fait la même chose avec Lenny et il se met avec un Crueltyx sous l'état Picol pour se rajouter 30% dans la résistance donc là euh le Yop euh Zinouche qui va avoir besoin de faire énormément de dommages donc je pense qu'il va se faire un bond et une intimidation pour pousser roubiner dans ses murs de bond voilà on va peut-être faire une concentration avant avant une épée toche et une intimidation euh qui lui fait au total 700 euh je l'ai vu 750 dommages plus ou moins et une deuxième fois donc euh encore une fois bah les Roublards c'est une super une super classe pour Roxée mais faut pas oublier que euh ils sont facilement comptables parce que si vous avez un personnage euh qui a le malheur de mal se placer ouh là j'ai crié dans le micro la personne euh qui a le malheur de bien se placer euh de mal se placer pardon euh et de pouvoir euh bah faire énormément de dommages avec ses bombes bah on peut facilement le retourner contre lui donc euh Roubinet qui essaie vraiment à mon avis de placer un mur de bombe pour faire euh un maximum de dommages sur Lenny et s'il joue ah non il n'y aura pas assez de temps sinon je m'étais dit qu'avec des aimantations euh il aurait pu euh sûrement tuer euh Eranini mais à mon avis comme c'est à son tour juste derrière euh Ezekiel va le bouger et euh Eranini va faire ah non voilà il le bouge et euh Eranini fait va faire un mot de reconstitution et un coup de bâton à 690 sur Roubinet avant de passer son tour donc à mon avis la reconstitution voilà la reconstitution de Eranini pour se retrouver à 100% de sa life Roubinet qui n'est plus qu'à 317 HP et Flapette qui n'est plus qu'à 2700 dans le cas et qui se retrouve toute seule en 4 vs 1 et nous sommes à la fin du 7ème tour donc si Jiva arrive euh à faire assez dommage à ce tour-ci bah ce sera une victoire écrasante de la part de Jiva et euh je pense que c'est ça va être dur si le Yop arrive à placer sa coco il y a moyen à mon avis Flapette qui va essayer de partir le plus loin possible Tonton Piquet qui va sûrement se mettre un pan dans le cul et qui va aller porter Zinouche pour le rapprocher de l'Ekaflip et peut-être au passage lui faire quelques vulnérabilités et met à mon avis le le comment le cra Ezekiel pourra le le terminer à mon avis mais bon on va bien voir ce que va faire ce tour-ci donc là c'est vraiment la course à la victoire écrasante donc on va bien voir si Jiva est si puissant qu'ils en ont l'air donc un lait de bambou voilà un Kersham ah c'est bête je pensais qu'ils allaient qu'ils allaient plutôt rapprocher le Yop mais à mon avis avec CPM il pourra faire un bond pour être directement en corps à corps et faire une coco qui risque de le one shot mais s'il ne tue pas en entier Ezekiel devrait pouvoir le terminer juste derrière donc une victoire écrasante qui se profile pour Jiva donc un bond voilà directement en corps à corps en coup critique une mutilation une maîtrise de l'épée et non en fait il va plutôt faire des épétoches un coup d'épétoches voilà moins 883 et une intimidation pour le pousser au corps à corps de Ezekiel et Ezekiel qui va sûrement le terminer à coup de bâton brelle voilà coup critique à moins 705 un deuxième à moins 753 il lui reste 5 PA et il ne reste plus que 87 de vie à flappette et une libération pour le terminer donc c'est une victoire écrasante de Jiva face à Hagrid donc félicitations à eux le combat a duré 30 minutes pile en 8 tours donc vraiment bien géré de la part de Jiva je leur souhaite plein de chance pour la suite du tournoi moi malheureusement j'avais parié sur l'équipe de Hagrid mais Jiva a su a su vraiment bien gérer le combat tranquillement chacun de leur côté en restant à 4 contre contre 0 en fait c'est une victoire parfaite et écrasante donc ça fait 80 points pour l'équipe de Jiva C ouais non Jiva D pardon donc félicitations à eux pardon et seulement 5 points à Hagrid C qui perd leur premier combat donc c'est assez dommage donc moi je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo commentée soit au Google Terminator soit sur Dofus soit sur encore un autre jeu peut-être et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire et un pouce vert à la vidéo allez salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo